Espace TV, le journal de 13h. Il est 13h, merci d'être avec nous sur Espace TV. Voici le sommaire de l'actualité de ce dimanche. La grève des enseignants touche-t-elle à sa fin ? La réponse est non, car ce samedi, le SLEG a tenu son Assemblée Générale. Il dulcit le temps et invite les enseignants à la fermeté. Momadou Saluba et Abdoulaye Kamara vous diront tout sur leur décision. En inter-actualité, en 15 ans, le nombre de sans-papiers détenus dans des centres a doublé aux États-Unis pour atteindre 40 000 personnes par jour. L'administration Trump souhaite augmenter la capacité d'accueil. D'anciennes prisons sont réaffectées et les services d'immigration comptent de plus en plus sur les sociétés privées. Des milliers d'anciens migrants dénoncent un marché où le travail forcé et les maltraitances sont courants. C'était tout pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue dans ce journal. Seules les ambulances, les corps diplomatiques, entre autres, étaient permis de circuler entre 6h et 11h à Conakry. La cause, l'assainissement de la ville, mais les citoyens n'ont pratiquement pas adhéré à cette mesure. Le ministre des Travaux publics appelle à une conscience citoyenne. Mamadou Kaliso et Abdoulaye Kamara pour le reportage. Ce samedi matin, consacré à l'assainissement de Conakry, des camions ont été déployés sur les principaux axes, notamment sur la route Le Prince, pour le ramassage des ordures. Mais cette action citoyenne a connu un faible engouement. Les autorités invitent les citoyens à adhérer à cette initiative. Quel que soit ce que l'État fera, si la population n'accompagne pas, la capitale sera toujours sale. Les moyens colossaux seront déboursés, les moyens matériels seront mis à disposition. Mais il faut que chacun de nous comprenne que le problème d'assainissement, c'est un problème de tous. Ce n'est pas un problème politique, c'est un problème de santé. A l'hôpital Jean-Paul II, en partenariat avec l'OIM, des jeunes ont été mobilisés pour rendre le centre hospitalier propre. Jean-Paul II, c'est un lieu, c'est un hôpital qui mérite d'être propre. Parce que nous venons ici pour rechercher la santé. Et si l'environnement déjà est polié, ça voudrait que la santé que nous cherchons, nous ne pourrons pas la trouver. Pour une réussite de cette journée d'assainissement, la circulation était interdite entre 6h et 11h. La police mobilisait pour appliquer cette règle. Mais à certains endroits de la ville, des citoyens contraints de se plier à la mesure acceptent contre leur gré. En représailles, ces femmes bloquent le passage même aux personnes autorisées à circuler, comme le montrent ces images amateurs. Un acte jugé regrettable par le directeur national de la police routière. Le communiqué est très clair. Il y a les codes diplomatiques, il y a les ambulances, il y a la protection civile. Plus les journalistes, ils ne doivent pas se comparer à ceci. S'ils sont respectués des lois et règlements, ils doivent rester ce soir, juste à l'heure, pour ne pas vraiment être en porte-à-faux avec la loi, avec la police. Ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est vraiment regrettable. Offenser les services de sécurité, offenser les barrages, c'est regrettable. Je vous l'annonci dans les titres, l'éducation toujours préoccupante. La grève des enseignants touche-t-elle à sa fin ? La réponse est non, car ce samedi encore, le SLEG a tenu son assemblée générale. Il a demandé aux enseignants de rester plus fermes, de ne pas aller à l'école et de continuer à réclamer les 8 millions, qui ne sont d'ailleurs plus négociables, selon Aboubakar Souma. Reportage, Moumadou Asaliouba et Al-Sini Kamara. Au siège du SLEG, l'intensité ne retombe jamais. Et à chaque assemblée, elle grimpe davantage. Et aujourd'hui, si les enseignants se réunissent, étouffés dans une salle sans ventilation, c'est pour parler des enseignants qui ont accepté de donner des cours. Les traîtres, c'est le SLEG. Nous nous sommes décidés ici, dans cette même salle d'année en grève, certains enseignants, au prix d'un sac de riz, de 50 000, de 250 000, d'une petite promotion des directeurs de santé, des directeurs des étudiants que sèches, ont préféré trahir la cause commune pour des miettes. Et pour démontrer la colère, les mots ne suffisent pas. Ils ont choisi cette célèbre chanson pour se défouler. Et c'est la même qui va accueillir en grande pompe, Aboubakar Souma, plus détermineux qu'habitude. Nous l'avons bien dit, que les 8 millions sont négociables. Mais à cette phase-là, nous dirons que les 8 millions sont non négociables. Aucune disposition n'indiquent la suspension ou la rétention du salaire du grève-viste fonctionnaire. A cette assemblée, les enseignants ont été durs à l'entroit du premier ministre. Le SLEG est plus que jamais déterminé. Les enseignants que nous sommes, nous ne sommes pas prêts à retourner dans la classe tant que notre revendication essentielle n'est pas satisfaite. Quel que soit le temps que cela pourra prendre, jusqu'en 2019, jusqu'en 2020, nous serons à la maison. Né y a moins, le SLEG dit être ouvert au dialogue. Il demande aux parents d'élèves de garder les enfants à la maison, aux enseignants du public de ne plus donner des cours dans le privé. Pour plus de solidarité, la FATIA est venue en appui. Comment autonomiser les femmes et promouvoir leur insertion sociale dans les domaines de la teinture, couture et autres ? C'est l'une des préoccupations du groupe MON, l'ANI pour la paix. Ces femmes expriment leur cri de cœur et tendent la main aux autorités. Mohamed Valèque Touré, Mohamed Al-Osséni Kamara, reportage. C'est une initiative de la plateforme CONACRI L'ANI. Elle vise à promouvoir l'autonomisation des femmes qui évoluent dans le domaine de la saponification, la teinture, la couture et l'agroalimentaire. Permettre à la jeune féminine de s'épanouir, c'est le défi que compte rélever. Les initiateurs. Nous restons convaincus que l'entrepreneuriat féminin et des jeunes, la promotion des petites et moindres entreprises et même des très petites entreprises sont le chemin royal de notre développement. L'autonomisation des femmes, une mission qui devrait être une préoccupation des autorités. Un acte prioritaire qui interpelle les autorités sur la mise en place des moindres d'accompagnement, leur permettant de créer des activités de revenus. Elles prônent la paix dans ce sens. Vous avez vu, avec les femmes, avec l'expérience des MUFA, avec les jeunes, avec l'expérience des MC2, le développement est en marche. La paix se consolide. Il faut lutter contre la pauvreté. Ces pauvres femmes, comment les aider ? Il faut les regrouper en micro-projets et tout en créant les filières pour les aider. Donner aux femmes les moyens de résister est aussi une manière pour Baïdi Haribo de concourir au développement du pays. Il lance un appel à leur nom. Le lieu de dire à tout le monde, acteur politique et acteur de la société civile, de penser à ces populations, de penser à la paix, de penser à la quiétude de ces populations, ça ne sert à rien, encore une fois, de privilégier autre chose dans ce pays que le bien-être de ces populations. Traditionnellement vêtue, elle s'exprime à travers des modes artistiques traditionnels. Elle s'exprime des messages précis d'une communauté déterminée. Visite d'amitié et de travail de 72 heures d'une délégation du Conseil économique et social de Chine conduite par le vice-président de l'institution à Conakry. Objectif, redynamiser et renforcer la coopération entre les CES de la Guinée et de la Chine. Reportage d'Ibri Elba et Mohamed Al-Sin Kamara. Cette fois-ci, je suis en Guinée sur l'invitation de Madame la Présidente. Et cette fois-ci, nous avons pu mesurer de nos propres yeux l'amitié et la coopération entre nos deux pays. Le Conseil économique et social de Chine est un think tank de haut niveau qui travaille à resserrer des liens avec les pays africains, avec les institutions similaires, qui travaille également à promouvoir la solidarité et la compréhension entre nos deux parties. Et ce qui est important pour nous, c'est de mettre en œuvre les consensus dégagés entre nos deux chefs d'État lors du sommet de Pékin en septembre dernier. C'est le social, c'est des maisons de paix, des maisons de dialogue où on donne avis et recommandations à l'exécutif et au Parlement. Donc il y a lieu que nos deux institutions renforcent cette coopération. Donc nous les avons invités, ils sont venus en Guinée pour qu'on puisse réfléchir sur le contenu des accords qui avaient été proposés en 2016.